Salut salut c'est Diffuse, alors dans les commentaires on m'a dit que j'étais un peu mou alors je vais être beaucoup plus rapide, donc aujourd'hui on va parler de ça je vais dire ce que je ressens de ça et puis je vais le comparer par rapport à un autre boîtier que j'avais qui s'appelle le Zapiti. Voilà, avouez que vous n'avez rien compris, on est d'accord. Bon, alors je vais la refaire un petit peu plus lentement donc pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, mettez le mode ralenti, ça marchera aussi. L'objet de cette vidéo c'est celui-ci, c'est une petite box multimédia de chez NVIDIA donc je vais vous donner mon avis sur le produit. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous avez peut-être dû apercevoir un ancien boîtier que j'avais testé le Zapiti Player 4K HDR. Et bien concrètement, dans cette vidéo, je vais comparer cette petite box au boîtier Zapiti que j'avais avant. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients du Zapiti et les avantages et les inconvénients, bien entendu, de la NVIDIA Box Shield Pro. Mais avant ça, vous l'aurez deviné, une petite intro. Bon, et bien je vais la faire courte. Moi c'est Diffuse, passionné de home cinéma depuis bien longtemps. Et sur cette chaîne, tu retrouveras des vidéos concernant le home cinéma, le matériel, les vide-projecteurs, les enceintes, les amplis, et aussi des installations d'autres abonnés, d'autres personnes. Donc voilà. Si tu aimes l'univers du cinéma de la high-tech, et bien n'hésite pas à t'abonner. Je serai bien entendu très ravi de te compter parmi tous les membres de la communauté. Et on va vachement bien s'amuser parce que je vous réserve beaucoup, beaucoup de surprises par la suite. Alors je vais commencer cette vidéo en présentant, et bien, ce que c'est une box multimédia. Tout le monde sait à peu près aujourd'hui, en 2021. Oui, on est en 2021. Tout le monde sait, c'est difficile parce qu'on est un peu paumé avec cette histoire de Covid et tout. Je perds la nocivente du temps parce qu'on a l'impression que 2020, et bien c'est égal à 2020. Je vais vous présenter, et bien, qu'est-ce que c'est une box multimédia, à quoi ça sert, et surtout pour quelle utilité vous auriez peut-être besoin d'une box multimédia. Donc tout d'abord, je vous présente la box de chez Nvidia. Alors oui, Nvidia, c'est un constructeur de cartes graphiques, mais pas que. C'est aussi un constructeur d'une des meilleures box multimédia, très reconnue dans le monde du home cinéma. C'était une box à l'époque vraiment très développée techniquement, par rapport à ce qui se faisait. Donc aujourd'hui, ils ont sorti une version, celle-ci c'est la version 2019, une nouvelle version avec quelques mises à jour, et bien sûr, un upgrade de puissance. Donc la voici, c'est ce petit objet. Alors je vous la montre. Elle est en effet toute petite, elle tient presque dans une main. On dirait... En fait, c'est un peu la taille d'un livre de poche, tout simplement. Et là-dedans, se cache un monstre de puissance pour faire plein de choses. C'est une box qui fonctionne sur Android, Android TV bien sûr. Et Android TV permet quoi ? Eh bien, permet d'accéder à plein d'applications, que ce soit des applications pour lire votre musique, pour lire vos films favoris, ou encore aller sur YouTube, sur Dailymotion, et j'en passe, Netflix. Voilà, c'est vraiment une box qui regroupe énormément de choses dans une seule et même boîte. Alors à l'arrière de l'appareil, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, sur son postérieur, nous retrouvons une petite prise pour brancher électriquement. On retrouve une prise RJ45 pour la connecter à votre réseau local et à Internet. Bien sûr, elle fait aussi Wi-Fi, je le précise, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Mais je favorise largement, et je vous conseille vraiment, de la connecter en RJ45. Ensuite, on retrouve une sortie HDMI pour la connecter directement à votre amplificateur ou à votre télé. Et il y a aussi deux prises USB derrière pour connecter, par exemple, des disques durs externes ou alors une clé USB. Et là, vous allez me dire, mais elle est où la sortie optique, etc. Non, 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 pas de sortie optique, que de l'HDMI. Donc le son et l'image transitent par la sortie HDMI. Il n'y a pas besoin d'optique, pas besoin de compliquer les choses. Tout se passe par le numérique avec de l'HDMI. Alors pour aller avec cette box, eh bien, il y a une petite télécommande qui est vraiment très sympa au niveau design et qui se prend super bien en main. On a un bouton Netflix. Exemplaire, ce bouton Netflix, n'importe quand, quand vous voulez regarder un film ou une série sur Netflix, vous appuyez sur ce bouton et direct, ça vous lance l'application. Bien entendu, si vous l'avez installée et si vous avez un compte, vous pouvez gérer votre ampli avec. Donc augmenter le son, baisser le son ou même votre télé. Et à partir du moment où vous activez le CEC, donc c'est un dialogue qui se passe par l'HDMI entre votre ampli ou votre télé et votre box, tout simplement. Donc c'est vraiment très pratique parce qu'on peut allumer l'ampli, on peut augmenter le volume, etc. avec une seule télécommande. Alors au niveau hardware, eh bien, elle est munie d'un très très bon processeur qui la rend vraiment très performante et très fluide dans les menus. Elle a aussi 3Go de RAM et 16Go de stockage pour pouvoir, par exemple, stocker maintes et maintes applications dessus. Donc 16Go d'application, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez bien sûr étendre la capacité de stockage avec, par exemple, un disque dur externe ou une clé USB que vous branchez, bien entendu, en USB 3.0 dans l'un des ports à l'arrière de l'appareil. Alors je le disais avant, les aficionados de films, etc. Eh bien, ils seront vraiment, mais alors vraiment très conquis par cette box. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, cette petite box, eh bien, elle lit absolument tous les codecs vidéo et audio. À savoir le Dolby Atmos, le DTS-X, les derniers décodages audio. Et même, au niveau vidéo, le X265 ou même certains fichiers ISO. Donc c'est des fichiers dématérialisés de Blu-ray. Bien entendu, elle gère le 4K, elle gère le HDR, elle gère le Dolby Vision et j'en passe. Donc elle est ultra complète et elle bénéficie aussi d'un nub scaling qui est vraiment très performant grâce à son processeur. Et à son procédé. Grâce à cette hub scaling, vous allez peut-être améliorer la qualité de l'image de votre image. Par exemple, sur un vieux film DVD ou DVD RIP. Avec une moyenne qualité d'image. Eh bien, peut-être que cette petite box va vous faire des miracles et va vous transformer l'image. En plus de ça, elle fonctionne avec les assistants vocaux, que ce soit Google ou Alexa. Donc vous pouvez la contrôler avec la voix. Pour ma part, je ne suis pas équipé d'une Alexa ni d'un Google Assistant. C'est honteux ! Donc je ne pourrais pas vous en dire plus ce côté-là. Mais vous pourrez trouver d'autres vidéos, bien entendu, sur la toile pour vous renseigner sur le sujet. Alors je vous en parlais avant, il y a tout un catalogue énorme d'applications que vous pouvez télécharger. Moi, je vais vous parler de mes applications à moi. Donc j'utilise Netflix, comme beaucoup de gens, Amazon Prime, Spotify, certains utilisent Deezer ou d'autres. Voilà, il y a tout vraiment tout plein d'applications qui sont disponibles sur cette box. J'utilise, bien entendu, pour mes films, le logiciel Kodi. C'est l'un des logiciels les plus utilisés sur cette box pour lire des films. Il y a, bien entendu, possibilité de la connecter à un serveur Plex. Donc ça, c'est aussi génial. Il y a l'application Plex. Vous pouvez raccorder votre réseau local ou soit lire vos films en dématérialisé de vos disques durs ou bien raccorder directement des NAS sur le réseau local. Le paramétrage est assez simplifié. C'est vraiment très intuitif. Donc pas besoin d'avoir peur. Il y a plein de tutos sur Internet. J'avais oublié de préciser, vous pouvez très bien jouer sur cette box avec diverses applications comme le GeForce Now. Vous pouvez télécharger des jeux ou même à distance télécharger pour jouer sur votre box avec des manettes comme la manette de la PS4, la PS5, la Xbox. Voilà, c'est hyper bien. Il suffit juste de la raccorder en Bluetooth. Il faudra bien entendu vous inscrire, par exemple, à GeForce Now pour pouvoir profiter de tous ces jeux. Alors maintenant, je vais vous dire ce que j'ai apprécié dans cette box. Les points forts. Déjà, sa compacité. C'est vraiment très petit. Ça se pose sur un meuble. Ça ne prend pas trop de place. Ensuite, au niveau logiciel, c'est hyper fluide, comme je le disais avant. Et ça, c'est grâce au hardware qu'il y a là-dedans, au matériel électronique. Donc à savoir le processeur, la RAM et tout ça. C'est très très bien optimisé. Donc ça va très vite dans les menus. Il n'y a pas de saccades. Il n'y a rien du tout. Donc la fluidité est au top. Au niveau de la lecture des films, ça se passe sans aucune saccade. Je peux lire des très très gros fichiers qui font plusieurs dizaines de gigas sans être embêté. C'est hyper fluide. Le lancement du film se fait en quelques secondes. Après aussi, je tiens à préciser, tout dépendra aussi de votre connexion Internet et de votre connexion au réseau local. Si vous avez très peu de débit, et bien effectivement, ça peut mettre un peu plus de temps et la qualité sera peut-être moindre. Mais si vous avez un bon débit en réseau local, et bien ça devrait vachement bien le faire. C'est pour cela que je vous conseille de la connecter en filière avec un câble RJ45 et non en Wi-Fi. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des coupures selon votre couverture Wi-Fi. Donc voilà, toujours prioriser le câble. Ensuite, comme critère, moi je voulais faire beaucoup de choses avec une seule et même box. J'adore en fait ne pas devoir changer d'équipement pour passer d'une activité à une autre. Donc je peux très bien rester sur cet équipement là, rester sur cette box pour lire ma musique, pour lire mes films, pour regarder des vidéos YouTube, pour aller sur Internet, pour regarder la télé avec par exemple l'application Molotov TV. Voilà, il y a plein plein de choses à faire avec cette shield et même jouer aussi. Continuons sur les bons points de cette machine. Et bien c'est son paramétrage. Tous ses réglages sont hyper hyper intuitifs. C'est vraiment très simple dans tous les menus, on comprend tout. Alors ça peut être un peu perturbant pour les débutants parce qu'il y a plein de menus sous-menus et il y a plein de paramétrages qu'on peut prendre en compte. Que ce soit dans le paramétrage de la box en elle-même ou bien dans le paramétrage de chaque application que vous utilisez. Donc ça c'est vraiment génial pour ceux qui aiment vraiment un peu traficoter dans les menus et dans les options. Ils peuvent aller très loin dans les paramétrages. Et bien entendu, les paramétrages sont aussi très simplifiés pour ceux qui ne connaissent pas trop. Il ne faut juste pas s'aventurer au mauvais endroit et puis laisser de base sur automatique et tout va bien se passer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de changer de box. Parce qu'avant, comme je vous l'ai indiqué, j'étais chez Zapiti. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo du Zapiti, je vous invite à la voir. Pour justement vous comparer en quelque sorte ce que j'ai dit dans cette vidéo sur la Shield et ce que j'ai dit dans la vidéo sur le Zapiti. Alors le Zapiti n'est pas mauvais en soi, mais il se cantonne à une seule utilisation, c'est-à-dire la lecture vidéo. Si tu veux faire plusieurs choses avec le Zapiti, et bien c'est possible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Parce que Zapiti n'est pas une box Android. Et donc ce qui verrouille un peu les choses au niveau des applications. Passons-nous maintenant au point négatif. J'aurais aimé un petit peu plus de branchement USB derrière pour connecter d'autres choses. Ensuite, deuxième luxe que j'aurais aimé avoir, c'est une deuxième prise HDMI. Pour pouvoir par exemple séparer le son et l'image pour augmenter la qualité. Mais là on rentre vraiment dans... Je chipote. Vraiment je chipote. Alors troisième point négatif, son prix. Parce que ça m'énerve de payer une box si chère, alors que en fait c'est tout petit, la qualité de fabrication n'est pas non plus au top. J'aurais souhaité vraiment la payer 50€ de moins. Mais bon, je trouve même pour le tarif qui est aux alentours de 200-220€, je trouve que quand même c'est une très très bonne machine. Mais là je fais mon ramin clairement. Donc c'est vraiment pas un inconvénient sur cette box. Alors, la bête noire aujourd'hui, ce que je pourrais reprocher à cette box comparé à Zapiti. Donc Zapiti en fait permet, notamment dans le boîtier que j'avais, permettait de mettre un disque dur dedans. Un disque dur en format 3.5. Donc un disque dur interne, pas un disque dur USB. Il permettait de le mettre à l'intérieur comme dans un rack. Et en fait, ça servait de mémoire interne. Donc c'est hyper discret. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur dans le boîtier. Et vous augmentez en fait la taille de votre capacité de votre box. Donc ça c'était possible sur le boîtier Zapiti 4K HDR. Mais ce n'est pas possible sur cette box là. Parce qu'elle est toute petite. Donc certes, vous pouvez brancher des disques durs en USB dessus. Mais ça fait un petit peu moins propre que si vous avez un disque dur qui est directement rentré dans l'appareil. Donc voilà, c'est un peu le point noir. Si vous n'avez pas trop de capacité, si vous n'avez pas de NAS ni de disque dur externe pour brancher dessus. Et pour lire vos films ou vos musiques ou vos fichiers tout simplement. Alors comparé aux Zapiti, notamment le Zapiti Player 4K HDR. Cette box fait un peu jouer. Parce qu'elle est petite, elle est assez plastique. Par rapport aux Zapiti où là on avait un boîtier en alu. Où c'était consistant. Où on voyait que c'était du matériel de qualité. En tout cas de l'extérieur. Et même de l'intérieur. Parce que c'est de la bonne came. Le Zapiti c'est vraiment très bien. Donc on a vu les bons points de la Shield. On est d'accord. Elle est superbe, elle est petite. Elle est design. Elle est très performante au niveau puissance de calcul. Au niveau fiabilité. Au niveau processeur. Au niveau ergonomie. C'est vraiment top. C'est très fluide. Il n'y a aucun lag. Aucun bug. Donc c'est un très bon point pour ce genre de matériel. Parce que quand on achète une box comme celle-ci. On veut une expérience. Et on attend une expérience qui soit fluide. Et qui soit aussi sans crash. Sans problème. Et là effectivement c'est sur des basses scènes. Avec un Android TV. C'est nickel. Les paramétrages. Très complet. Voilà. Et en dernier. Et bien elle fait tout. Elle fait le beurre. Elle fait les glaçons. Elle fait quoi d'autre. La chantilly. Le chocolat. C'est génial. Non plus sérieusement. Avec toutes ces applications qu'elle a dessus. Et bien vous pouvez tout faire. Alors après plusieurs mois d'utilisation sur cette box. Et bien je peux en déduire que cette box. Pour moi. Pour mon utilisation. Est bien mieux. Que le Zapiti que j'avais avant. Alors je vais vite fait vous expliquer un peu pourquoi. Parce que tout simplement. Le Zapiti me posait quelques problèmes. Au niveau ergonomie. Donc. Pourquoi au niveau ergonomie. Parce que c'était assez lent. Dans les menus. J'avais quelques saccades. Mais en tout cas. Quand vous êtes dans les menus des films. Et que vous voulez défiler. C'est pas aussi fluide qu'une Nvidia Shield. Donc moi j'en ai fait l'expérience. Si vous aussi. Vous avez fait l'expérience. De Zapiti. N'hésitez pas à me faire un retour. Et si. Tout comme moi. Vous êtes passé. De Zapiti. A Nvidia. Et bien n'hésitez pas. A mettre en commentaire. Pourquoi. Tout simplement. Vous avez décidé de changer de box. Alors. Ce qu'il faut lui laisser. Au Zapiti. C'est sa présentation. Et sa simplicité d'utilisation. Notamment pour. Scroper les films. Donc dès que vous avez un film. Qui se rajoute à votre bibliothèque. C'est automatiquement fait. Bien entendu. Cody. Le fait aussi. Mais je trouve que. Zapiti. Est. Un peu plus présentable. Au niveau. Visuel. C'est. C'est plus dans. Ce style que j'aime bien. Mais voilà. Je trouve que. Malgré son beau design. Il est assez lent. Et j'avais parfois. Quelques erreurs. De. D'identification. De mes vidéos. Et de mes films. Notamment aussi. Beaucoup. Beaucoup. D'erreurs. Sur les séries. Qui n'étaient pas reconnues. Par. Par. Tout simplement. Zapiti. Et le serveur. C'est honteux. Alors que. Sur la Shield. Avec Cody. J'ai aucun problème. Tout se fait automatiquement. Aussi. Et j'ai pas de soucis. De titre. Et voilà. Maintenant. Vous savez. Ce que c'est. Une box. Multimédia. Et vous savez. Ce que. Peu. Et ce que fait. Cette Nvidia Shield. TV Pro. Donc. Peut-être. Que ça va vous donner. Envie. De l'acheter. C'est. Quand même. Une certaine somme. C'est plus de 200 euros. Après. Voilà. Si vous en avez l'utilisation. Et si vous l'utilisez au quotidien. Ce sera vraiment un bonheur. Parce qu'elle peut faire plein de choses. Donc. J'aimerais dire. A tous ceux. Qui vont me poser la question. Dans les commentaires. Est-ce que tu préfères Nvidia. Ou le Zapiti. Et bien. Ma réponse. C'est Nvidia. Pour les raisons. Que je vous ai donné avant. Mais encore une fois. C'est un avis. Très personnel. Ça dépend de l'utilisation. Que vous en avez. Et je peux très bien comprendre. Que certaines personnes. Vont surkiffer. L'utilisation du Zapiti. Parce qu'il est aussi. Très performant. Dans la vidéo. Et bien. Ça m'a fait très plaisir. De vous partager mon avis. Sur cette shield. Et puis. Si ça peut donner l'envie. A certains d'entre vous. De franchir le pas. Et d'acheter une shield. Et bien. N'hésitez pas. Vous serez pas déçu. En tout cas. Si vous êtes déçu. Et bien. Vous m'envoyez votre box. Il n'y a pas de souci. Je vous envoie mon adresse. Si vous aussi. Si le monde du home cinéma. Vous intéresse. Et bien. N'hésitez pas. A vous abonner. A cette chaîne. A lâcher un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Bien salé. Je me ferai un plaisir. De vous répondre. Pour la prochaine vidéo. Je vous réserve. Plein de surprises. Notamment. Une petite visite. D'une installation. D'un abonné. Je le salue. Bien entendu. Et pour passer entier. Jusqu'à là. Et bien. N'hésite pas. A me rejoindre. Sur ma page Instagram. Tu retrouveras toutes les infos. Dans la description. De la vidéo. Je publie plein de choses. Autour du home cinéma. Donc si ça t'intéresse. Rejoins nous. Et bien. Sur ces belles paroles. Je vous laisse. Je vais aller me faire un petit Netflix. Allez. Salut bisous.